Bonjour à toutes et à tous, ici Hamo, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez commencé à vous remettre de la saison d'automne qu'on vient d'avoir, pas mal de supers séries, pas mal de qualités qui ont déboulé dans tous les sens, on a eu les hits attendus, Shenzhou Man, Nob Psycho, comme prévu c'était super, mais on a aussi eu de très belles surprises comme par exemple Bochy the Rock qui a violemment dépassé mes attentes, ou bien par exemple aussi le premier épisode de Akiba Med War qui comme ça de nulle part débarque pour aussitôt mériter une place dans un musée qu'on dédierait au fun, un musée du fun en quelque sorte, bref je sais pas pour vous, mais moi du coup j'ai bien mangé pendant tout cet automne et Mola donc prêt à m'attaquer avec fougue et élan à une toute nouvelle saison d'animé, la saison d'hiver 2023 qui démarre à partir de ce mois de janvier, quasiment une cinquantaine de séries qui vont démarrer leur diffusion, alors que va-t-elle bien pouvoir nous proposer cette saison ? Eh bien on va voir ça tous ensemble même si attention, honnêtement je le dis tout de suite, ne vous attendez pas à une aussi grosse saison que celle d'automne, vous serez sans doute déçus. Comme tous les autres récaps de saison qu'on a fait jusqu'ici, on va d'abord s'intéresser aux nouvelles adaptations, ensuite on va aller direction les animés originaux avant de conclure sur toutes les suites et les spin-off. Le but du jeu est de vous offrir ici une vision la plus large possible de saison d'animé en vous présentant intrigues, univers mais aussi les staffs et les éléments autour de l'animé qui peuvent valoir le coup d'être mentionnés et présentés, j'espère que ça vous plaira autant que les vidéos précédentes et j'en profite d'ailleurs pour saluer tous ceux qui regarderont cette vidéo en mars, en avril, peut-être même encore plus loin dans le futur car si j'en crois les chiffres des vidéos précédentes, vous êtes nombreux à regarder ce genre de vidéos même quand la saison est terminée, donc j'espère aussi que vous rigolerez bien devant certaines de mes prédictions qui vont sans doute être totalement pétées. Donc sur ce, j'espère que vous êtes paré, que vous êtes équipé pour l'hiver car direction les animés de cette saison et on commence, comme annoncé, par les nouvelles adaptations. Bon bah c'est cet hiver que débarque l'animé Nier Automata et je pense que c'est un bon début, ça reprend le jeu vidéo sensation de Yoko Taro, on va donc y retrouver Tooby, Nainess et tous les autres androïdes dans cet univers post-apocalyptique très mystique et surtout très mystérieux. C'est un animé sur lequel je me pose pas mal de questions, pour être tout à fait honnête car j'ai joué au jeu, et évidemment derrière je me dis comment on peut adapter Nier Automata en animé, pas pour une question d'intrigue, pas pour une question d'univers, mais surtout parce que c'était un jeu qui utilisait et détournait pas mal de codes du jeu vidéo pour raconter son histoire derrière. Vu que Yoko Taro lui-même est crédité au script, j'imagine et j'espère surtout que cet animé va avoir un petit peu de réécriture, histoire d'adapter l'esprit de Nier Automata et surtout les messages de Nier Automata au format série, télé, animé, etc. Et derrière il y aura juste au staff de faire le taf derrière pour que tout se passe bien. D'un côté je me dis pas mal de gens talentueux vont être motivés à l'idée de bosser sur du Nier, c'est une franchise qui historiquement attire toujours les bons artistes, mais d'autre côté je suis quand même un peu sur mes réserves, mais ça c'est surtout parce que les animés adaptés de jeux vidéo, je suis toujours sur mes réserves, j'ai jamais vraiment eu de bonnes expériences avec ça, mais bon voilà, c'est comme ça, c'est la vie ! Après Nier, on va rester dans ce genre très spécifique d'animé, c'est-à-dire les animés avec des gens qui portent du noir, et on va évoquer Spyroom, animé adapté d'un light novel qui met en scène un maître espion chargé de fonder une agence d'espionnage qui va s'occuper des missions les plus dangereuses, agence d'espionnage qui va être composée de cette jeune fille inexpérimentée qu'il va devoir former. Alors en bonnes amateurs de récits d'espionnage que je suis, comptez-moi intéresser, d'autant que j'aime bien le design des personnages, et le peu que j'ai pu lire de l'oeuvre originale semblait indiquer une série qui mélangeait pas mal l'action, mais surtout pas mal de comédie et une intrigue qui centrait surtout sur le développement de ces personnages. Donc à voir derrière quelle direction et quel ton va emprunter l'animé, sachant que attention, transition très risquée, Spyroom devrait être très différent de The Firehunter, adaptation d'une série de romans qui prend place dans un univers où le feu devient si dangereux pour les humains que ceux-ci sont pris de combustion spontanée s'ils sont trop près de flammes, donc c'est un peu risqué, c'est dans ce charmant contexte qu'on va suivre les aventures de deux héros, Toko et Koshi, qui a priori vont essayer de trouver les origines du mal qui rongent le monde et les humains. Voilà donc pour cette série dont le script et l'adaptation sera dirigé par Mamoru Oshii, le Mamoru Oshii qui a réalisé les films Pat Labore ou les films Ghost in the Shell, ce Mamoru Oshii là. Donc ça fait une quinzaine d'années qu'il est clairement plus autant à Donvres que dans les années 90 mais ça valait le coup d'être signalé, surtout quand le staff annoncé semble promettre l'intervention de quelques directeurs d'animation assez talentueux. Passons maintenant à notre seul animé de sport de la saison et ça va être Mo Hippone, adaptation d'un manga fleuve qui a déjà 17 volumes de sortie au Japon. Ça raconte tout simplement l'histoire d'un club féminin de judo au sein d'un lycée japonais. Le manga en lui-même est plutôt sympa et offre un traitement assez réaliste du judo en plus de bien réussir le développement de ses personnages, donc à l'animé derrière de bien faire le boulot, le trailer montre quelques jolies séquences, mais c'est vrai que malgré tout on est sur la première réalisation de son réalisateur et que c'est produit au sein d'un studio, Bakken, qui est encore naissant, donc là aussi difficile d'être certain que ça va partir dans la bonne direction, dans tous les cas je suis juste content de voir de plus en plus d'animés de sport féminin. Maintenant entrons dans un tunnel d'amour, car oui cet hiver c'est un peu l'hiver des animés de romance avec pas mal de nouveautés au sein du genre, tout d'abord avec Kubo Won't Let Me Be Invisible, adaptation d'un manga de plus en plus populaire qui, comme beaucoup de mangas de romances actuelles, parle avant tout d'un duo entre un héros assez peu confiant en lui, au point où son rêve c'est un peu d'être le plus invisible possible et de l'autre côté une héroïne, la Kubo du titre qui va tout faire pour l'aider à sortir de cet état d'esprit très négatif. Donc voilà Kubo-san c'est très positif, c'est très mignon, l'héroïne va être doublée par l'excellente Kanan Azawa, ce qui me remplit déjà un peu de joie, et la série aura le même réalisateur que Rent a Girlfriend, ce qui est cocasse vu la différence de ton entre ces deux récits. Si la série soigne son rythme ça peut être un joli moment hebdomadaire, maintenant si les romances entre lycéens c'est pas votre truc, alors peut-être seriez-vous plus séduit par The Ice Guy and The Cool Girl, romance entre deux adultes bien engagés dans le sillon de la vie, ils sont collègues de taf, sachant qu'ici la particularité surtout c'est que le héros est le descendant d'une yuki-ona, c'est-à-dire une esprit des glaces du folklore japonais, du coup il a encore quelques pouvoirs liés à ça, est-ce que l'héroïne va parvenir malgré tout à réchauffer son cœur ? Certainement ! Le manga sort en France depuis quelques mois et c'est là aussi plutôt sympa. Autre romance qui déboule derrière, Tomo-chan is a girl, l'histoire de Tomo, une expert de la bagarre qui veut tout faire pour que son couillon de pote se rende compte que 1 elle a des sentiments pour lui et que 2 elle est une fille. Voilà en tout cas un projet animé super curieux parce que le manga s'est terminé au Japon il y a au moins 4 ans et si je peux pas nier que c'est un manga un peu hype sur les réseaux sociaux du monde entier, cette hype a un peu disparu depuis perpète ! Le projet semble surtout être tenu et financé par Crunchyroll. Les mecs sont nous dit que ça marchait bien sur Reddit en 2016, faudrait qu'on en finance un animé pour montrer qu'on sait suivre la hype ! Et nous voilà du coup en 2023 avec cette série qui semble déjà datée d'une autre époque, c'est assez bizarre ! Donc oui vous l'aurez compris, je suis pas ultra emballé par le projet mais Yami Suzu, elle était plutôt rigolote donc ok bah c'est déjà ça quoi ! Plus actuel peut-être sera donc l'animé suivant, Otonari no Tenshi-sama ni Utsu no Ma ni Ka, dame Ningen ni Saletaita que je vais juste abréger en Otonari no Tenshi-sama si vous le voulez bien. Préparez-vous d'ailleurs à me voir dire des noms interminables tout le long de la vidéo parce que là ça ne fait que commencer ! Bref ici c'est une romance entre deux lycéens, un mec lambda nommé Amane et une fille très populaire à Laura Angélique nommée Mayru. Les deux sont voisins, les deux vont se rencontrer lors d'un jour de pluie et les deux vont développer leur relation ! Une recette et une intrigue très classique à voir du coup si quelques surprises nous attendent passer ce pitch ! Dans un autre style qui s'annonce très coloré et très animé débarque aussi Onimai qui raconte l'histoire d'un Ikikomori qui un beau matin se réveille dans un corps féminin, ce qui est une grande surprise pour lui mais moins une surprise pour sa soeur qui est une scientifique un peu folle et qui est celle à l'origine de cette transformation. L'objectif derrière est simple, profiter de ce nouveau corps et de ce nouveau genre pour changer de vie et repartir de zéro ! L'aspect technique et visuel semble clairement être la meilleure promesse de cette série, les trailers bougent beaucoup, c'est très dynamique, regardez-moi ça, ça bouge vraiment bien et c'est très bien, ça a l'air très prometteur parce que clairement c'est pas sur l'écriture que le manga d'origine brille vu que ça reste quand même une comédie qui est souvent pas très très intelligente. Ce sera cependant la première direction de son réalisateur, Shingo Fuji, un talentueux animateur responsable entre autres des séquences d'action dans Mushoku Tensei et c'est peut-être pour ça du coup que Onimai a l'air de vraiment bien bouger ! Et tant qu'on est là à parler d'action, cet hiver on aura un peu d'exorcisme avec Monogatari, rien à voir avec l'autre série Monogatari, je sais c'est technique, on est là sur l'adaptation d'un manga sorti en France chez Picasso sous le nom de Spirit Seekers, un manga qui raconte l'histoire d'un exorciste nommé Yoma qui est envoyé par sa famille pour collaborer avec des esprits chargés de traquer et chasser d'autres esprits qui sont eux nocifs aux humains. Le manga est plutôt honnête, les trailers ne sent pas forcément annoncer une adaptation très travaillée, j'ai peur que ça fasse un peu cheap après un Jutsu Kaizen qui est forcément assez proche en terme d'ambiance et surtout en terme de thématique, mais écoutez, Monogatari tente sa chance, c'est déjà bien ! Passage dans l'Angleterre pour la suite avec The Tale of Outcast, rien à voir avec la chanson Heia, je sais c'est vraiment très technique aujourd'hui. Autre adaptation d'un manga qui lui prend place dans l'Angleterre victorienne, il raconte la rencontre entre une orpheline et un bon gros homme lion bien poilu, bien immortel, en gros c'est un peu comme Ancient Magus Bride mais en un peu plus fourie. Et vous avez donc maintenant le programme de cet animé qui va mélanger action, magie et amitié. C'est réalisé par Yasutaka Yamamoto qui est plutôt expert pour les animés avec des chats dedans puisqu'il a aussi réalisé les animés de Nekopara. C'est clairement un pro des félins ! Mais je dis vague, on va retourner sur les animés de cette saison et cette saison on a une nouvelle adaptation d'un manga du Jump, l'élue cet hiver, c'est Ayakashi Triangle et c'est adapté d'un manga de Kentaro Yabuki, auteur de Black Cat mais surtout dessinateur des To Love Trouble et To Love Darkness. Pour Ayakashi Triangle, on a ici une histoire de ninja exorciste dans le Japon moderne avec un héros qui se retrouve changé en fille et doit apprendre à gérer ses changements tout en continuant à protéger des esprits maléfiques la ville et sa meilleure amie Suzuki qui aimerait bien être plus que sa meilleure amie. Vu son auteur, il est inutile de vous dire que c'est une série qui est très vite ornie mais est-ce que ça peut être aussi ornie qu'un autre animé de cette saison nommé Inu ni Natalasuki na Ito ni Hiro Lua Leta ? Et bien étrangement, il y a peu de chance parce que là on est parti sur une série au pitch incroyable avec un héros qui va se retrouver transformé en petit chien, petit chien qui va être adopté par plein de jolies filles qui vont bien s'occuper de lui, l'occasion donc de se retrouver dans leurs intimités et de bien se rincer l'oeil en plus de bien se faire gratouiller le ventre car oui c'est un bon chien mais oui oh la la bon chien celui-là ! Un animé qui va rejoindre Shensouman dans le clan des animés qui parle de Dogo mais sur un angle effectivement très différent. Allez changement de décor pour la suite avec un petit animé musical, ça va s'appeler Unite Up et c'est comme souvent un truc inclus dans un large projet transmédia qui vise à créer une nouvelle grande franchise musicale. C'est quelque chose qu'on connait maintenant mais ici la particularité à surtout retenir c'est que ça va être produit par Cloverworks et ça va surtout être réalisé par Shinichiro Ujishima dont le précédent travail de réalisateur a été le film Je veux manger ton pancréas. Grand écart en termes de ton en somme et j'espère du coup que tous les membres de Unite Up ont bien passé leur visite médicale avant de s'engager dans le groupe parce que ça serait bête que ça tourne mal. Cela étant dit, on va conclure cette section des nouvelles adaptations avec un petit trio d'animés en 3D car presque 10 ans après Knights of Sidonia, le studio Polygon Pictures retrouve le manga Katsuto Muniei pour une nouvelle adaptation de manga, en l'occurrence c'est pour Kaina of the Great Snow Sea qui ici raconte un monde où la glace devient omniprésente et où les humains peinent à survivre. Et c'est dans ce contexte que deux personnages vont se rencontrer, découvrir des choses sur le monde, etc. C'est un petit peu marrant parce que le pitch est semblable à celui de The Fire Hunter, rencontre entre deux personnages dans un monde ultra hostile à l'humanité, mais ici l'angle choisi le méga froid alors que Fire Hunter c'était le méga chaud. C'est un petit peu comme si choisir entre ces deux animés c'était comme choisir quelle version de Pokémon on devait acheter, enfin bref, comme Fire Hunter, Kaina devrait débarquer sur Konchi Roll. Du côté de Netflix, sortie prévue cet automne de Junji Ito Maniac, compilation comme son nom l'indique, de petites histoires du mangaka et maître de l'horreur, Junji Ito. C'est par la même équipe que le très médiocre Junji Ito Collection sorti il y a 4 ans, donc pas grand espoir que ça soit mieux. On va passer directement à un projet bien plus emballant, en l'occurrence, Trigon Stampede, qui voit le retour de Vash the Stampede dans une toute nouvelle aventure portée par l'excellent Studio Orange qui, avec l'air des cristaux et Beastars, nous ont déjà montré qu'ils étaient un peu les leaders de la bonne 3D dans l'animation japonaise. J'aime bien les deux trailers, j'aime bien les nouveaux designs, j'ai bien l'idée que ça devrait être une sorte de remake de modernisation de l'univers, ça devrait donc être accessible pour tous et toutes et offrir ainsi une bonne grosse dose de western post-apocalyptique bien chouette. Mon seul regret en vrai c'est l'absence de Tsuného Imaori à la bande originale, sa bonne grosse guitare et ses supercompos, c'était une des plus grandes forces de la série originale, que d'ailleurs j'en profite pour vous recommander un Trigon de 98, c'est vraiment une très très bonne série. Bon, faut que je vous prévienne, on va évoquer beaucoup d'animés dans cette section, j'ose même pas vraiment dire le chiffre, il y en a 13. Un tiers des nouvelles adaptations de cette saison sont de l'Isekai ou prennent place dans des univers d'heroic fantasy, donc voilà. On va commencer dès maintenant avec Disney Logen Adventurers Will Save The World, l'histoire d'un aventurier expérimenté mais trahi par sa guilde et par sa copine qui du coup part boire dans une taverne et se retrouve à fonder une nouvelle guilde avec d'autres aventuriers, eux aussi trahis par leur père. Ensemble ils partent donc à l'aventure, ça a l'air prometteur. Si vous aimez les héros expérimentés et même un peu vieux, vous aurez aussi Endyman Saito In Another World, l'histoire d'un homme à tout faire japonais qui se retrouve propulsé dans un monde d'heroic fantasy et va partir à l'aventure avec ses compétences de ouf, bricolage, plomberie, serrurerie. A la base c'est vraiment un manga de gag en une page, à voir comment l'adaptation va travailler ça. Et tant qu'on est dans les Isekai de Daron, on va mentionner aussi Kaiko, Saleta, Ankoku, Aishi, Senjodai, No Sloan, Na Second Life qui raconte les aventures de Dariel qui en plus d'avoir un nom pas ouf, a en plus le malheur d'avoir 30 ans. Viré de l'armée du Seigneur Démon parce qu'il est plus aussi performant que dans sa jeunesse, je rappelle qu'il a que 30 ans donc ça me fait mal, il va se retrouver à être accueilli dans un village et va mettre sa force au service de celui-ci animé qui va être produit par la même équipe que pour Isekai et Cheat Magician qui n'était pas ouf 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 donc on espère évidemment que ça sera mieux. Sinon vous vous souvenez de ce moment bizarre dans le dernier Nintendo Direct où un jeu sur deux c'est du jeu de gestion de ferme ? Eh ben je vous propose qu'on recrée ça dans cette vidéo parce que là je vais vous parler de Farming Life in Another World qui est exactement comme son nom l'indique, l'histoire d'un mec qui meurt et part devenir fermier dans un autre monde, c'est le scénario. C'est assez tranquille, c'est assez pépère et effectivement il a l'air de rencontrer plein de filles grâce aux fruits et légumes, ça se demandait si c'est pas sponsorisé par un ministère de l'agriculture, en tout cas à peu près sûr que par contre Amazon sponsorise en secret de l'animé suivant, en l'occurrence Tonde Mo Skilled et Isekai Horomashi dont le manga est lui sorti en France sous le nom Hero Skill Hacha en ligne, ça raconte l'histoire d'un japonais qui se fait invoquer dans un monde d'heroic fantasy avec un pouvoir unique, celui d'avoir quand même accès aux boutiques en ligne de la Terre et de pouvoir être livré dans ce monde en question. Cela va surtout lui permettre de bien manger et de trouver l'amitié avec un gros loup géant qui s'apprête à découvrir la joie et le bonheur des nourritures terriennes et surtout des plats préparés japonais ! Beaucoup d'amitié entre humains et animaux cette saison, ça fait un peu chaud au cœur quand même ! Donc oui, vous l'aurez compris avec tous ces animés, les Isekai c'est devenu un truc qui parle de problèmes de vieux et du coup voilà le boss final du thème avec « Saving 80,000 gold in another world for my retirement » un titre qu'on peut traduire par « Pour ma retraite, je dois économiser 80 000 pièces dans un autre monde » car oui, l'Isekai c'est aussi l'opportunité de parler de ses économies et de ses investissements en plus nous permettre, nous français, de nous préparer mentalement à un monde post réforme des retraites. Globalement c'est aussi un Isekai avec une héroïne, héroïne qui a la particularité de pouvoir naviguer à volonté entre monde de fantasy et le Japon qui du coup y voit une opportunité de richesse totale donc écoutez, elle va posséder des thunes, elle va être à l'aise financièrement, c'est très bien pour elle, j'imagine. Mais globalement pas mal d'héroïnes de fantasy cette saison avec également Sugar Apple Fairy Tail, là on entre dans de la fantasy plus classique avec une héroïne qui rêve de devenir maîtresse du sucre, on est dans un monde où la sculpture sur sucre semble être hyper important pour le statut social, elle va embaucher une fée comme garde du corps sachant qu'ici fée est un terme assez générique, du coup elle va surtout avoir un très très beau garde du corps de qui elle va pas mal se rapprocher. Vous noterez que la chara designer de l'anime est Haruki Iizuka qui a été chara designer sur Oremia et quand on le sait c'est évident, on dirait vraiment des persos d'Oremia dans un monde d'héroïque fantasy, c'est assez troublant. Pour rester dans l'esprit fantasy et romance, il y aura également Tensei Ojo to Tensei Laijo no Mao Kakumei qu'on traduira par la révolution magique de la princesse réincarnée et de la jeune prodige qui raconte la rencontre entre deux princesses extrêmement douées dans l'étude de la magie, étude qui ne semble pas être particulièrement bien acceptée par leur père, du coup elles vont devoir fuir ensemble la cour royale pour continuer leur recherche, fuite à deux qui évidemment va les amener à se rapprocher. Nos héroïnes vont également se retrouver régulièrement au cœur d'intrigues politiques que ce soit à cause de leur statut mais aussi à cause des changements qu'elles comptent apporter à la société, donc là aussi à voir ce que cette série va bien pouvoir nous dire. Sachant que pour rester dans les intrigues de cours, on va retrouver des méchantes d'Automegame cette saison avec un des titres les plus longs de la journée, attention je vais essayer de le prononcer cascade, tsundere akuyakureijo liselote to jikyo no endokun to kaisetsu no kobayashi san, bref en gros, Endo et Kobayashi commentent la vie de liselote la tsundere, je pense que ça suffira comme trad. Grosso merdo, on est sur un pitch où deux lycéens fans de jeux vidéo, les Endo et Kobayashi du titre vont lancer un jeu de drag ensemble et au milieu de la partie ils vont se rendre compte qu'ils peuvent parler à la méchante du jeu liselote qui les entend très bien en retour. Ils vont donc tout faire pour conseiller à distance la pauvre dame, lui permettre de mieux s'exprimer envers les autres et ainsi lui empêcher un destin funeste. Le pitch est plutôt rigolo mais ça me rappelle étrangement Delphine 1, il font 0, donc je pars pas totalement confiant et c'est ma faute, j'ai des références comédie françaises qui commencent dangereusement à dater. Si vous aimez les récits de réincarnation et les récits de changement de genre et que vous trouvez que jusqu'ici cette saison vous n'aviez pas assez eu des deux, alors on va mentionner Reborn to Master the Blade où un vieux roi est réincarné en une jeune guerrière qui va devoir apprendre à se battre et à maîtriser l'épée. Le trailer annonce pas mal de baston, le réalisateur a aussi réalisé Bikini Warriors je sais pas pourquoi je mentionne ça je voulais juste rappeler l'existence de Bikini Warriors parce que j'ai aussi un peu peur qu'avec Reborn to Master the Blade on soit pas très très loin en terme d'esprit. Dans tous les cas c'est un récit de réincarnation qu'il ne faudra pas confondre avec The Reincarnation of the Strongest Exorcist in Another World qui là raconte l'histoire du plus fort de tous les exorcistes qui va mourir, va être réincarné et va être incarné dans le corps d'un garçon qui n'a a priori pas vraiment de pouvoir magique et ce qu'il va pouvoir vivre une vie heureuse sans ses pouvoirs craquer, pourra-t-il vivre sans l'exorcisme qu'il a appris à maîtriser pendant des décennies ? Eh ben sans doute oui j'espère pour lui sinon la série ne va pas dépasser les deux épisodes et ça serait un peu bête. Enfin tant qu'à évoquer les héros plus forts qu'on ne le croit, on va aussi faire place à The Ice Blade Sorcerer Shall Rule The World qui va nous raconter l'histoire de Ray White, ne rigolez pas c'est son nom, il n'a pas pu le choisir. Le pauvre White qui va rentrer dans une académie de magie va être rejeté de tout le monde parce qu'il n'est pas un noble mais il va quand même réussir à devenir pote avec une de ses camarades, il cache un secret puisqu'il est un grand magicien spécialisé dans la glace et en réalité malgré tout il est trop 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 puissant ! Les animés d'académie magique à base de tout le monde croit qu'il est nul mais en fait il est trop bon c'est quelque chose qu'on commence vraiment à bien bien connaître donc faut voir ce que The Ice Blade Sorcerer pourra amener de neuf sur la table mais je crains là aussi que le pauvre Ray White peine vraiment à rester en mémoire. Du coup on va conclure ce segment Isekai Fantasy avec un dernier représentant, lui adapté d'un univers de jeu vidéo et ça va être The Legend of Heroes Trails of Cold Steel Northern War, c'est un spin-off de la franchise Trails qui sont des JRPG super bien mais qui demandent tout ce minimum 100 heures de jeu parce que c'est aussi des méga pavés et ça va se concentrer spécifiquement sur une période qui prend place entre le deuxième et le troisième jeu avec une héroïne chargée de mener une escouade qui aura pour but de récupérer des infos sur un mystérieux héros impérial. Les jeux sont bien, Trails c'est une saga méga reconnue pour la qualité de son univers et la qualité de son écriture donc les bases sont saines, par contre impossible pour moi de savoir à quel point cet animé exige une connaissance de l'univers, est-ce que c'est avant tout une série pour les fans, est-ce qu'une série qui est ouverte aux nouveaux venus, je ne sais pas du tout donc je laisse les pros de Trails me parler de ça en commentaire. Pas énormément d'animés originaux cette saison, les rares annoncés, on a peu d'infos dessus donc ça va aller plutôt vite ! Après Akiba Med Wars cet automne, PA Works va embrayer avec Buddy Daddies, l'histoire de deux assassins qui vont recevoir comme mission celle de protéger et prendre soin d'une petite fille. Le pitch est très sympa, on a jusqu'ici encore très peu d'infos supplémentaires sur l'animé, les trailers sont très courts, à la réalisation on va retrouver Yoshiyuki Asai qui avait travaillé sur Charlotte et sur Fight Apocrypha donc je m'attends au moins à des bonnes séquences d'action et à des bonnes scènes comiques, à voir aussi à quel point la série pourra sortir de l'ombre de Spikes Family parce que là encore une fois, des assassins qui se créent une famille, bon faudrait espérer que l'angle soit suffisamment différent quand même. Le projet suivant m'intéresse peut-être un peu plus, ça va être Revenger qui là aussi part sur une histoire de maître assassin reconverti détective qui va enquêter sur des meurtres ayant eu lieu au sein d'un grand clan samouraï, il va faire la rencontre d'un des seuls survivants et avec lui se rendre compte que ces meurtres ont peut-être une origine plus menaçante que ce qu'ils imaginaient. Les trailers montrent quelque chose qui a pas mal de gueule d'un point de vue visuel, mais ce qui m'intéresse surtout c'est l'écriture puisque la série a été a priori intégralement écrite par Jen Urobushi, écrivain de Madoka Magica, de Fate Zero, de la première saison de Psycho Pass. C'est un auteur toujours très intriguant et Revenger marque surtout son retour à un animé où il gère l'intrigue de manière beaucoup plus impliquée là où sur des Chaos Dragon, des Annoa Zero, il n'était pas beaucoup là. Bref, mon attention est captée par ce titre, j'espère du coup que ça va bien tourner. Et tant qu'à parler de série avec des créateurs qui me parlent, on dit bonjour à Technoroid, c'est Overmind, une série qui a l'air un peu dingue, le pitch est encore un peu mystérieux, ça parlerait d'idoles qui vont se battre pour objectif d'atteindre le haut d'une mystérieuse tour du divertissement nommé Babel, ça a l'air un peu fou, peu de choses sont encore dévoilées mais à l'écriture et à la musique, on retrouve Noriasu Hagematsu, créateur d'une autre licence musicale un peu cinglée nommée Symphogie, donc écoutez, moi je suis biaisé, j'espère secrètement que Technoroid sera autant dans la folie et l'excès, ce qui me fera un peu de bien. Et enfin, quatrième et déjà dernier projet original de cette saison, Ars no Kyoju, une série qui prend place dans un monde où là aussi ça tourne pas rond, peuplé de monstres géants et qui dit monstres géants dit bien évidemment chasseurs de monstres géants, on va donc suivre un groupe de chasseurs et leurs différentes aventures dans ce monde bien hostile. C'est écrit par Kaio Norimitsu qui a écrit une série trop chouette et trop mignonne nommée School Live, ça racontait le quotidien de jeunes filles dans un lycée, c'était trop méga kawaii et donc je me demande comment il pourra gérer un changement de style et partir vers l'action et peut-être l'horreur. Oh la la, ça va être surprenant. Le resteur de la série va lui être Akira Oguro qui pour être honnête a peu d'expérience de réalisateur mais est un animateur vétéran qui faisait déjà de l'animation clé à l'époque de Slam Dunk. Globalement, ça reste difficile de prévoir quoi que ce soit de ce projet pour l'instant, mais écoutez, j'ai fait un peu de Monster Hunter dans ma vie, donc voir des gros monstres se faire poutrer, écoutez, pourquoi pas ? Comme d'habitude, désormais pas mal de suites cette saison, donc on démarre direct avec la saison 2 de Vinland Saga, on change de studio pour cette seconde saison puisqu'on passe de Witt à Mappa, mais comme c'est toujours la même équipe, c'est-à-dire le même réel, les mêmes directeurs de l'animation, les mêmes scripts, inutile de vous dire que ça va sans doute être un changement invisible à l'écran, ce qui me paraît être une bonne nouvelle vu à quel point la saison 1 était très très bonne. On continuera à suivre ici la dessinée de multiples personnages dans le monde viking, entre combats épiques, trahison, jeux de pouvoir et choix difficiles à faire. Ma hype là-dessus est évidemment totale parce que j'ai découvert cette oeuvre avec l'animé, j'avais vraiment dévoré la saison 1 que j'avais trouvé prodigieux, surtout en termes de personnages, big love à toi Hashelado, t'es un peu mon connard favori. Ensuite, une autre saison 2 sans doute très attendue vu le nombre de cosplay que j'ai pu voir à Japan Expo 2, c'est Tokyo Revengers qui revient, la saison 1 est une adaptation correcte, donc c'est la même équipe qui revient, ça devrait être sous une qualité assez similaire. Si vous avez aimé la saison 1, peu de chance que ça soit particulièrement décevant. Idem d'ailleurs pour les fans de Bongo Stray Dogs qui, presque 4 ans après la saison précédente, seront sans doute ravis de retrouver leur gang de héros écrivains-détectives qui vont faire plein de bastons dans la ville, là aussi c'est toujours le studio Bones et c'est toujours le même réal, toujours les mêmes animateurs dont techniquement et visuellement ça devrait rester très quali, pas d'inquiétude à avoir. Autre retour qui fait plaisir, celui de Kyoto Animation qui va nous offrir cet hiver une seconde saison à Tsurune. Alors Tsurune c'est pas forcément la série la plus connue du studio, ça parle d'un club de Kyudo, alors le Kyudo a rien à voir avec le jeu de société où il faut trouver un coupable, le Kyudo c'est le tir à l'arc japonais traditionnel. Du coup Tsurune c'est une série qui via ce sport se concentrait surtout sur le développement de ses personnages et comme d'habitude chez Kyoto Animation on y trouvait une qualité visuelle époustouflante qui, au vu des trailers, semble être toujours au rendez-vous. Après c'est Kyoto Animation donc quoi qu'il arrive cette qualité visuelle sera là, c'est des séries sur lesquelles on peut aller les yeux fermés, enfin pas trop fermés non plus sinon vous verrez pas la qualité visuelle justement… enfin bref… Beau Fourie saison 2, elle n'est pas venue là pour souffrir alors elle a mis tous ses points en défense, une suite que je suis vraiment content de retrouver parce que j'avais vraiment apprécié la première saison, j'avais bien aimé son traitement assez fun et assez déconne du monde des meuporgues avec son héroïne qui pétait constamment le jeu sans faire exprès. J'espère évidemment que la saison 2 saura garder cet angle léger et fun mais a priori, encore une fois, on retrouve une team très similaire à la saison 1, y'a pas de raison que ça change sauf si le light novel devient étrangement super dark à ce moment là mais j'y crois peu. Tant qu'on est dans les séries Silverlink dont on attendait une suite depuis au moins deux ans, c'est aussi le retour cette saison de The Misfit of Demon King Academy, toujours les histoires de ce gars méga pété qui débarque dans une école dédiée à former des rois démoniaques et il va un peu briser l'équipe locale parce qu'il est la réincarnation du roi démoniaque ultime, ce que personne semble vraiment vouloir accepter. C'est une série sympathique, surtout à cause de l'ultra confiance en soi qu'a affiché constamment le héros, là aussi on est sur une suite réalisée par les gars qui ont fait la saison 1 donc a priori pas de surprise à prévoir. Et tant qu'à continuer avec les suites de fantasy, y'en a beaucoup aussi, une mention rapide pour la saison 4 de Dan Machi qui reprend cet hiver après une pause de 3 mois et ça sera en même temps que la seconde saison de By the Grace of the Gods, un isekai dont la première saison était sortie en 2020 et qui est un peu un des fondateurs de l'isekai chill où le personnage réincarné a juste pour but celui de kiffer sa nouvelle vie après une vie de malheur et de frustration au sein du Japon moderne. J'espère donc que ça restera chill et cool pour lui dans cette saison 2, sachant que toujours en terme de suite d'isekai, il y aura aussi la suite de The Fruit of Evolution, cette saison, la première n'était pas très convaincante mais on espère que ça va décoller un peu plus. Quitte à parler d'animés de fantasy dont l'annonce d'une suite a sans doute été accueillie avec un enthousiasme minimal, il y a aussi une saison 3 de Orphan qui arrive, ce que je trouve toujours un peu ouf parce que Orphan c'est une franchise dont on se foutait déjà complètement à l'époque de la série originale et même à l'époque où c'était le seul JRPG dispo sur PS2, du coup je trouve ça presque admirable qu'il continue à produire une série parent depuis 2020 dans une indifférence générale, peut-être que c'est pour blanchir de l'argent, enfin je demande à Elise Lucet si elle a plus d'infos sur le sujet. Mais bon, je l'appellerai plus tard car là je vais vite fait évoquer D4DJ All Mix, pas de trailer encore disponible, du coup je vais illustrer avec des images de la saison 1, sachant que là aussi ça ne devrait pas être très différent, toujours cette 3D made in studio Sassningen que je trouve assez fun, assez dynamique et c'est toujours une série avec des groupes d'héroïnes apprentis DJ haut en couleur, ça devrait être sympa sachant que niveau comédie on accueillera aussi cet hiver la suite de The Vampires Dies in No Time, une série rigolote qui voyait un chasseur de vampires être forcé de former une colocation avec Dracula, enfin non, pardon, Draluc. C'était plutôt sympa et comme encore une fois on s'engage sur une saison 2 composée des mêmes staffs que la saison 1, pas de surprise mais ça vous commencez à le comprendre. Seconde saison sans trop de surprise aussi à priori pour InSpectre qui revient après une saison 1 diffusée il y a 3 ans et qui là encore va nous raconter différentes enquêtes impliquant nombre d'esprits surnaturels comme la saison 1 ça sera surtout porté par son très fun duo de protagonistes Kotoko, elle est vraiment trop rigolote, je vais pas mentir hein, avec en plus derrière un focus annoncé sur l'arc de la Femme des Neiges qui occupait bien deux tomes du manga à lui tout seul, manga que je recommande d'ailleurs pas mal, il est sorti en France sous le nom de Stranger Case et il a un style tellement chouette que vraiment n'hésitez pas à y jeter un oeil. D'ailleurs quitte à parler de manga que je favorise par rapport à l'animé, bah il y aura aussi une saison 2 de La Voix du Tablier qui va débarquer sur Netflix cet hiver et ça va être comme la saison 1 donc en vrai vous savez quoi préférez de live action hein… Pour conclure allez je vous ai gardé le meilleur pour la fin, je sais pas du tout en fait, mais oui du coup cet hiver il y a aussi la saison 2 de Arrête de me chauffer Nagatoro. Nagatoro va continuer à taquiner son senpai, leur relation va continuer à avancer lentement, elle va continuer à faire toujours un petit peu la même tête en permanence. C'est Nagatoro, on sait donc comment on s'engage, voilà saison 2, bravo à elle ! Félicitations ! Félicitations ! Félicitations ! Félicitations ! Félicitations ! Merci bien ! Bon, 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 je pense que ça a commencé à se ressentir sur la fin de la vidéo, mais globalement, oui, c'est pas une saison qui me parle énormément, beaucoup de trucs assez similaires, peu de projets, réellement ambitieux, il y a zéro risque de risque où que ce soit, on sent qu'après une saison d'automne assez vénère, tout le monde est un peu paralysé, tout le monde est peut-être parti sur d'autres projets, donc c'est pas très motivant, après c'est sans doute temporaire, la saison de printemps s'annonce déjà comme étant beaucoup plus intéressante, mais grosso merdo, bah moi je vais surtout aller rattraper des animés que j'ai pas vu les saisons précédentes, voire même les années précédentes, genre il y a initial D qui arrive bientôt sur Crunchyroll, donc je pense que je vais me laisser tenter, mais sinon, pour cette saison, il y a pas masse de séries que je pense suivre, je reste assez intrigué par Avenger, je vais sans doute tester Technoroid, parce que bon, mon gars sur Honoré Yasu Egematsu, je lui fais confiance, je vais peut-être tenter Spy Room par exemple, mais c'est beaucoup de séries que je vais tester, parce que j'ai zéro certitude dessus, et même si j'aime bien les gens qui bossent dessus, il y a des chances pas négligeables aussi pour que ce soit dénavé. La seule certitude que j'ai cette saison, c'est Vinland Saga saison 2, là il y a zéro chance que ce soit décevant, mais le reste, il y a très peu de projets dans lesquels j'ai vraiment confiance, même le Nier Automata, je le sens pas de fou, mais je sais pas si c'est une réalité objective ou si c'est juste dû au fait qu'en ce moment, je suis assez déprimé. Son Altesse m'a dit qu'elle était en PLS Car oui, clairement petite saison, mais c'est mon impression personnelle, j'espère que vous, vous avez pu trouver des projets et des animés qui vous intéressent, après tout, cette vidéo se base aussi sur des infos partielles, et pour déterminer si un anime est bon ou pas, on ne peut le savoir que quand il sortira, j'espère donc pas mal de surprises, y compris dans les 3 milliards d'isekai qui déboulent, ça d'ailleurs m'a surpris, je pensais pas qu'il y en aurait autant cette saison, je pensais le genre un peu stagnant, mais là faut avouer qu'il y en a des tonnes et clairement ils ont toutes des intrigues un peu similaires. Je suis quelqu'un qui n'est pas forcément saoulé par l'isekai, je suis un peu indifférent, mais là vraiment, ça m'a paru too much, ça témoigne beaucoup de cette absence totale de prise de risque qui touche l'industrie de l'animation japonaise en ce moment, et après je veux pas pointer du doigt spécifiquement les animés parce que c'est la pop culture mondiale en général qui manque pas mal de folie en ce moment, donc bref, c'est normal que ça se ressente. Je dis ça après pour les isekai, mais j'aime bien le pitch de la meuf qui veut se faire des tunes dans un monde de fantasy, mais ça c'est parce que j'aime l'argent, donc clairement c'est fait pour parler. Et donc voilà pour ce petit récap de l'hiver 2023, le plus difficile à faire jusqu'ici parce que vous l'aurez compris, c'est dur d'être motivé sur beaucoup de ses projets, j'espère donc ne pas avoir été trop négatif, j'espère vous avoir bien informé et j'espère surtout que vous avez apprécié le visionnage. Encore une fois, merci beaucoup de vos retours sur les vidéos précédentes, c'est toujours très motivant, c'est toujours très chouette de vous lire, n'hésitez pas encore une fois à me dire en commentaire quels sont vos chouchous pour cette saison, mais aussi pourquoi pas si vous le souhaitez me poser des questions sur les animés et les mangas, je serais heureux d'y répondre, ce serait un honneur. Je rappelle également que vous pouvez soutenir cette chaîne qui est débutante via l'abonnement et le pouce bleu habituel, mais aussi via le Patreon lié à la chaîne, patreon.com slash piscassamo, vous pouvez même avoir quelques parties de la vidéo en avant-première si vous donnez une certaine somme, donc n'hésitez pas, par exemple la partie 1 était disponible avec 3-4 jours d'avance pour les patrons, donc n'hésitez pas. J'en profite aussi pour dire que j'ai sorti ces deux derniers mois deux vidéos un peu plus historiques, l'une sur les premiers animés produits par Ufotable, le pseudo derrière Daemon Slayer, et une autre sur les animés de 2012 à redécouvrir, donc n'hésitez pas à y jeter un oeil si les animés plus anciens vous parlent. Sur ce, on va se retrouver sans doute le mois prochain pour mon bilan animé 2022 et on se retrouvera très certainement à la fin mars pour le récap des sorties du printemps 2023, c'est une saison qui devrait être un peu vénère et c'est une vidéo qui devrait être encore plus vénère parce que je vais sans doute parler de Oshinoko pendant 55 minutes, ça allez, je ferai sans doute un effort, promis. Sur ce, écoutez, merci encore à vous de votre visionnage, prenez soin de vous, des bonnes fêtes si vous matez cette vidéo la semaine de sa sortie, bisous bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada